Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Alger Chantrois, bienvenue dans votre espace à vous concert. Nous sommes heureux de vous retrouver. Hakim Belmoussa à la réalisation et Nihla Bekralas au micro pour vous accompagner jusqu'à 11h. On est le lundi 11 novembre 2024 et c'est demain que débutera au niveau des établissements scolaires, la compétition pour le championnat national scolaire, sport collectif. Quatre disciplines sont concernées, le football, le volleyball, le basketball et le handball. La compétition touche les trois paliers, primaire, collège et lycée. Elle s'organise à différents niveaux pour une finale nationale le 5 juillet 2025, fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le sport scolaire, vous l'avez compris, est à l'honneur ce matin dont ça vous concerne. Nous reviendrons évidemment sur son importance d'abord dans l'épanouissement de l'enfant pour sa santé mentale et physique surtout. Nous parlerons de cette compétition nationale, son importance dans la détection des talons de demain et puis évidemment le rôle des parents et des chefs des établissements scolaires dans la réussite de cette politique visant à encourager le sport scolaire. C'est d'ailleurs inscrit au programme du président de la République. Restez branchés sur Algéchin 3, ça vous concerne, revient dans quelques instants. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Et à 10h09 sur Algéchin 3, je vous souhaite la bienvenue dans votre espace, ça vous concerne. Je rappelle que vous pouvez interagir au cours de l'émission au 021 48 15 15 si vous le souhaitez. Évidemment, l'émission porte aujourd'hui sur le sport scolaire et c'est demain que débutera au niveau des établissements scolaires la compétition pour le championnat national du sport scolaire collectif. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités, M. Abdelwahab Roulal, conseiller chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, monsieur. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Mme Jamila Khayar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Merci, madame, d'être parmi nous ce matin également. Merci à vous, merci de me donner encore une fois la parole sur votre chaîne et surtout dans ton émission. C'est moi qui vous remercie, madame Ria. Et nous aurons tout à l'heure en ligne avec nous, docteur Linda Oumia, qui va nous parler surtout de l'importance du sport pour la santé, je le disais tout à l'heure, mentale et physique de l'enfant. Alors, le sport prend enfin la place, une place importante dans le système éducatif et ça va se continuer puisqu'il y a cette grande compétition, M. Khoulan, qui se prépare. Elle débutera demain au niveau des établissements scolaires. Alors, qui sera concerné ? Comment va-t-elle s'organiser ? Et au bout, on aura évidemment des talents qui seront détectés pour représenter au mieux l'Algérie à des compétitions internationales. Absolument. Donc, il faut dire que c'est d'abord bonjour à tous les auditeurs et encore merci de m'avoir invité. Donc, je présente tous mes voeux à tout le personnel d'encadrement et tous nos élèves et leurs parents qui ont fait une bonne rentrée cette année et nous leur souhaitons le meilleur et de bons résultats surtout. Donc, tout commence bien, qui finit bien. Alors, cette année, elle sera consacrée à un championnat national des sports scolaires collectifs qui est annoncé, qui est lancé. Il y avait une instruction de M. le Président de la République au Conseil des ministres du 22 septembre 2029. Initialement, c'est un jalon supplémentaire dans le renforcement de ce qui est de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics et par le premier responsable du pays. C'est concernant le sport, sachant qu'il y avait un dossier qui a été présenté à M. le Président concernant la nécessité du sport scolaire et de son encadrement. Il a décidé dans le Conseil des ministres du 16 avril 2023 de confier le sport scolaire à des enseignants spécialisés aux primaires. Vous saviez qu'auparavant, au primaire, on avait l'enseignant d'arabe qui avait une heure de sport avec des activités physiques et sportives à faire avec ses élèves. Et l'enseignant du sport, souvent, était dépourvu de compétences. Et de ce fait, c'était beaucoup plus une charge qu'un plaisir et un travail, même si je salue tous les enseignants qui se sont dévoués à accomplir cette tâche avec beaucoup d'abnégations. Mais il est dit que, vu une charte dans la charte de l'UNESCO concernant le sport scolaire, le sport, elle dit que l'idéal serait de confier l'activité physique et sportive, l'éducation physique et sportive à des enseignants qualifiés à tous les niveaux. De ce point de vue, très peu de pays à travers le monde ont cet encadrement du fait de son coût, parce que ça revient excessivement cher. Mais avec la volonté politique et la vision stratégique du président de la République et du gouvernement par voie de conséquence, il y a eu une décision d'abord d'installer, de recruter 12 877 enseignants spécialisés, donc licenciés en sport, pour encadrer l'éducation physique et sportive aux primaires. Donc, pourquoi ? Parce qu'il est dit que les sportifs doués de haut niveau, il faut commencer à les détecter dès leur plus jeune âge pour les accompagner, pour avoir les meilleures chances d'avoir des sportifs performants. Pour qu'ils évoluent rapidement. Absolument, et surtout démarrer sur la bonne base et donner les enseignements nécessaires pour l'amélioration des compétences et des dents. De ce point de vue, il y a eu aussi, durant ce conseil des ministres, une autre décision stratégique, c'est celle de la création d'une direction générale des sports au niveau du ministère de l'éducation nationale. Donc, ce sont deux décisions stratégiques. À partir de cet instant, le ministère de l'éducation s'est attelé à exécuter ces instructions. Donc, il y a eu le recrutement des 12 877 enseignants et affectés aux primaires. Ils ont commencé à travailler depuis l'année dernière et cette année, il y a encore près de 4000. Donc, aujourd'hui, nous avons presque 16 000 enseignants de sport qui encadrent le sport, l'éducation physique et sportive aux primaires. Donc, pour parafait, pour continuer à construire, à mettre un autre jalon, donc, monsieur le président de la République a instruit, durant le conseil du ministre du 22 septembre, le gouvernement et le ministre de l'éducation nationale pour lancer le championnat national du sport scolaire, du sport collectif notamment, à partir du début janvier 2025. Il faut savoir qu'il y a eu auparavant, il y a toujours eu un championnat national du sport scolaire encadré par la Fédération algérienne du sport scolaire. Et qu'est-ce qui change pour cette année ? Dans l'éducation. Ce qui change cette année, c'est qu'on s'intéresse à la base, à l'école primaire, notamment en démarrant ce championnat à partir de l'interclasse, pour faire participer l'ensemble, le maximum d'élèves possible, pour ne pas laisser une pépite nous échapper, pour essayer de détecter tous les doués, tous les élèves qui sont doués dans un domaine sportif donné et pour les accompagner, les faire participer dans ce championnat en fonction des capacités des établissements. Donc, il faut savoir, à côté, il y a eu une circulaire qui a été envoyée le 4 novembre 2024 à l'ensemble des directeurs de l'éducation et à l'ensemble des chefs d'établissement et aux inspecteurs des circonscriptions pour pouvoir encadrer et accompagner. Et entamer la préparation de cette grande compétition. Donc, elle débute demain au niveau des établissements scolaires. Dans les interclasses. Très bien. Au niveau du primaire. Au niveau du primaire et de l'ensemble du collège et du lycée. Oui, des établissements de Trappalie. On reviendra avec vous, évidemment, sur les détails de cette compétition. Alors, je m'intéresse à vous, Madame Ria, l'entente que président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Alors, le sport, c'est vraiment quelque chose qui était demandé par les parents pour accompagner les élèves, pour leur permettre de s'épanouir au sein des établissements. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a 12 000. On parle même de 16 000 enseignants, n'est-ce pas, Monsieur Houlellen ? Vous venez de donner le chiffre qui encadre cette activité sportive au niveau des établissements. Est-ce que déjà les parents sont contents et est-ce qu'ils sont aujourd'hui les manques peut-être à combler pour que, effectivement, cet encadrement puisse se faire au mieux et puis qu'on puisse détecter ces talents qu'on recherche ? Oui, merci beaucoup. Merci pour le sujet parce que, quand même, c'est une thématique très importante. C'est vrai que longtemps, le sport était le parent pauvre de l'école. Il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de bonne prise en charge. Je ne parle même pas du primaire parce que le primaire, c'était un rêve. Donc, je parle du cycle moyen et secondaire. Il faut dire aussi que les parents n'accordaient pas beaucoup d'importance à l'époque puisqu'il y avait beaucoup de dispenses. Parfois, quand on avait la chance d'avoir une cour ou un stade ou un enseignant, ce sont les parents qui font des distances à leurs enfants parce que ce n'était pas considéré comme une discipline. Là, aujourd'hui, quand même, comme il l'a assez bien dit, M. Houlalem, depuis l'année 2023, avec la décision de M. le Président de la République que nous avons saluée avec force, il y a eu quand même l'introduction du sport scolaire comme une discipline et surtout encadrée par des spécialistes. Et là, c'est une excellente chose. Je ne vais pas revenir au sport scolaire dans le temps où les enfants faisaient la sieste ou par moments, on leur demandait de poser la tête sur la table parce que l'enseignant n'avait pas les aptitudes, elle n'avait pas la formation nécessaire. Donc, du coup, on les garde en classe. La plupart n'étaient pas du tout d'accord pour faire ce sport, mais quand même, il faut les saluer. Ils avaient quand même le courage d'être là. Certains d'entre eux avaient fait quand même le minimum. Aujourd'hui, on parle de sport comme une discipline, comme partie prenante dans l'enseignement de l'école et ça, c'est une excellente chose. Nous l'avons vu l'année dernière avec le démarrage, avec les 12 000 postes et les nouveaux recrutés. Ce sont des spécialistes, des sportifs qui ont donc cette qualification. Quel bilan, justement, vous en avez tiré ? Écoutez, nous étions heureux. Les parents ont salué parce que vous vous rendez compte quand l'enfant est à l'école et puis il a son enseignant, il a son sport, il le fait dans de bonnes conditions, dans un stade, avec les moyens. Nous avons des écoles avec des vestiaires, avec... C'est-à-dire, l'enfant, il se sent quand même rehaussé et il se sent pris en charge. Il est heureux, donc les parents également. Parce que qu'est-ce qu'on demande ? On demande que nos enfants soient bien et qu'ils soient bien pris en charge. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Donc, cette volonté politique existe et nous l'avons salué. Nous avons accompagné le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est aussi important, c'est cette direction générale dédiée au sport scolaire, qui est là, qui doit faire son travail, cut-cut-cut, comme une direction pédagogique ou une direction autre, administratif ou autre. Donc, il y avait donc la charge et il aura la charge de suivre ses enfants et surtout de faire en sorte que tous les enfants d'Algérie fassent le sport de la même manière, avec l'équité, avec les mêmes moyens, avec le même esprit, avec le même... Même si nos écoles ne sont pas toutes dotées d'espace. Mais en tant que fédération nationale, nous avons demandé est-ce que ça se fasse, pourquoi pas, dans une des circonscriptions ou dans un établissement scolaire ? Ça a pu se faire, Pape, pendant la première année ? Oui, oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors, alhamdoulilah, parce que dans le temps, il faut le dire, c'était une fédération qui gérait ça. La fédération, c'était une association. Cette association, donc, elle travaillait au PIF. Donc, par moment, elle est là, elle suit les enfants, par moment, non. Aujourd'hui, c'est une direction générale qui existe dans l'organigramme du ministère d'Éducation nationale, avec des spécialistes, avec tout l'encadrement nécessaire. Et surtout, c'est par rapport au budget aussi. Il y a une équité de la répartition des moyens par rapport aux établissements scolaires. Il faut dire que nous avons quand même près de 12 millions d'élèves. Ce n'est pas évident. Quand on le dit, on croit que c'est facile, mais ce n'est pas évident. Les nouvelles infrastructures construites avec des normes, nos enfants sont très bien pris en charge. Elles sont déjà dotées des infrastructures, enfin, du stade, de tout ce qu'il faut, des équipements. De stade, d'espace, d'espace couvert, d'espace. Le problème se pose pour les établissements. Pour les anciens. Pour les anciens. Malheureusement pour nous, il y a des anciens établissements qui ne sont pas dotés et dont les enfants aussi souffrent. Par exemple, aujourd'hui, il pleut. L'enfant dont l'école n'est pas doté, il ne peut pas faire son sport parce qu'il n'y a pas un endroit dédié pour faire ce sport. Même si les stades de proximité existent, mais ce n'est pas évident. Justement, est-ce qu'ils sont mis à la disposition ces stades de proximité ? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une intersectorialité qui existe, qui est mise en place entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Est-ce qu'elle est effective, cette intersectorialité ? Sur le terrain, M. Khoulalen ? Absolument. Justement, l'année dernière, beaucoup de mesures ont été prises du fait que c'était important que les instructions soient données au Conseil des ministres. Ça veut dire qu'ils interpellent le gouvernement. C'est pour ça que la solidarité gouvernementale s'est exprimée par rapport à cette décision stratégique. On a recensé dans l'Éducation nationale l'ensemble des établissements qui avaient des infrastructures sportives, notamment le primaire. Pour le moyen et le secondaire, le problème ne se posait pas. En majorité, ils étaient dotés. Mais pour les écoles primaires, nous avions des problèmes, surtout en zone urbaine, dans certains établissements anciens, les écoles anciens. Il n'y avait même pas d'espace pour réaliser. C'est pour ça qu'on s'est rabattu. sur les infrastructures sportives du ministère de la Jeunesse et du Sport, qui étaient mises en commun aussi pour les utiliser. On s'est rabattu sur les établissements des CEM et des lycées qui étaient à proximité des écoles primaires. Et il y avait un effort colossal qui a été lancé pour la réalisation d'infrastructures sportives aux primaires avec une instruction dans la nomenclature des établissements, l'arrêté fixant la nomenclature des structures de l'éducation, des établissements de l'éducation nationale, qui enjoignent l'ensemble des réalisations pour que les écoles primaires soient aussi réalisées avec un espace pour la pratique du sport. Tout à fait. Nous avons juste un petit souci. J'espère que nous allons très vite le régler. C'est le souci de l'assurance parce que déplacer les enfants de l'école vers le stade de proximité nécessite donc d'abord un transport, nécessite une assurance, une couverture, nécessite parce qu'il faut savoir que les enfants, même si les parents payent au début d'année les 45 dinars, il n'y a quand même pas d'assurance réelle. Il n'y a pas une véritable assurance de prise en charge de l'enfant parce que l'enfant est pris en charge sur l'assurance du papa ou de la maman. Au sein de l'établissement même. Non, mais c'est-à-dire s'il y a un problème, ce sont les assurances des papas ou de mamans qui répondent au sein de l'établissement. C'est bien si nous avons du mercure chrome et de l'eau, c'est très bien. Donc à ce niveau, il y a un petit souci. Il faut déplacer les élèves de l'établissement vers le salle de proximité. Par moment, les chefs d'établissement, ils ont quand même peur. Ils ont peur, ils ne veulent pas prendre cette responsabilité de s'engager. Bon, quand il y a une bonne association qui est en place, parce qu'il faut aussi le dire, qu'au niveau des écoles primaires, nous avons des difficultés à installer les associants de parents d'élèves. Pourquoi ? Parce que nous sommes à cheval entre le ministère de l'éducation nationale et les collectivités locales. Par moment, M. Lemaire, que Dieu leur pardonne, ne nous permettent pas de pénétrer l'école facilement comme on le fait pour le CEM et le lycée. Donc nous avons certaines difficultés. Donc ce problème d'assurance se pose surtout pour le primaire. Absolument, pour le primaire. C'est un problème que vous allez prendre en charge au niveau du ministère, M. Roulallem ? Absolument. Il est déjà pris en charge par le ministère de l'éducation nationale. Il faut savoir une chose, c'est que la responsabilité de l'utilisation des établissements, d'écoles primaires relève du ministère de l'éducation. C'est vrai que l'accord et la validation d'une association, quand elle dépend d'une collectivité, il faut que le maire donne l'agrément. Si elle est communale, mais dans le cas des associations qui sont affiliées à la fédération, par exemple, des associations des parents d'élèves, c'est systématique, parce que l'agrément, c'est un agrément national qui est... Pardon, pardon, c'est pas le problème. Le problème, c'est que pour pénétrer l'école, par exemple, le chef d'établissement, il peut se cacher... C'est-à-dire que l'enceinte dépend des collectivités. C'est-à-dire des équipements, la gestion intérieure, tout ce qu'on entretient, tout ça, c'est la collectivité locale. Le plan pédagogique, c'est les ministères d'éducation nationale. Maintenant, pour pénétrer l'école, pour faire une assemblée générale, le directeur, s'il est de bonne foi, il peut vous accorder, parce que c'est vrai, il relève du ministère, lui. Alors à ce moment-là, il vous autorise à rentrer et à faire votre organisation, à mettre une assemblée générale, à mettre en place une APE. Mais si le directeur n'est pas de bonne foi, il va vous demander d'aller voir le maire, de ramener l'autorisation et de venir. Et le maire, par moment, écoutez, si vous ne faites pas sa politique, ils ne vous accordent pas. Parce que vous savez que les maires, ils font de la politique. Si vous ne appartenez pas à son clan... On va écouter peut-être la réponse de M. Houle. Oui, c'est possible qu'il y ait encore des rouages qu'il y ait lieu de régler. Tout à fait. Parce que l'année dernière, on avait fait une circulaire d'entapin avec, pour son élaboration, on l'a validé tous ensemble avec la participation des trois associations agréées des parents d'élèves, où on a instruit l'ensemble des chefs d'établissement de faciliter et d'œuvrer pour la création des associations des parents d'élèves. Mais il y a encore quelques difficultés pour les réaliser. Et on va continuer à tarabuster l'ensemble de nos responsables pour faciliter justement cela. parce que pour nous, les parents d'élèves et l'association des parents d'élèves font partie de l'équipe de l'établissement. De la famille pédagogique. La famille pédagogique, il y a les élèves, il y a l'encadrement, il y a les parents d'élèves parce qu'ils font partie, ils sont partie prenante de cette opération. On va revenir dans le détail, Mme Friat. Si vous permettez juste un petit mot, il faut dire qu'il y a même une circulaire signée entre les deux parties, les deux ministères. L'Intérieur et l'Éducation Nationale demandant de faciliter la mise en place des APE. Mais vous rencontrez sur le terrain quelques obstacles. Mais nous avons des problèmes au niveau du primaire, je l'ai bien souligné. C'est le primaire parce que le primaire, le maire, et des fois, il est là, il pose un problème. Et nous avons des difficultés. C'est vrai que l'Éducation Nationale a tout fait pour nous ouvrir les portes parce qu'au niveau des CEM, au niveau des lycées, nous n'avons aucun problème. Mais au niveau des primaires, nous avons des difficultés. Nous allons revenir évidemment sur le sport scolaire, évidemment, qui est notre sujet ce matin. On ne peut pas parler de sport scolaire sans parler de son apport sur la santé physique et mentale de l'enfant. Et nous avons en ligne avec nous Docteur Oumniya. Bonjour Docteur. Bonjour Néhela. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Alors, évidemment, le sport scolaire, on le disait, il prend une place importante aujourd'hui et tant mieux parce que c'est important pour la santé mentale et physique. Est-ce que, Docteur, vous pouvez nous dire quel est l'apport du sport scolaire aujourd'hui, notamment pour les parents qui n'ont pas, dont les finances ne leur permettent pas d'accéder au sport à l'extérieur d'un établissement scolaire ? Effectivement, le sport devrait, je dirais bien, être vraiment une partie importante au niveau scolaire. Bon, je pense que tout le monde, on fait tous des efforts pour ça. Malheureusement, il y a même des parents qui mettent, qui déposent des certificats pour que leurs enfants, en particulier les filles, ne fassent pas de sport. Et là, c'est déplorable parce que le sport est une partie hyper importante dans le développement de l'enfant et de l'adulte en général. Mais de l'enfant encore plus. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, associé à une bonne alimentation. Et ça, c'est tellement important qu'il faut savoir qu'un rebond endipositaire dans l'enfant, c'est-à-dire un enfant qui prend du poids à partir de 10 ans en général, le rebond endipositaire, il est à partir entre 10 ans et 14-15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre alimentaire et il y a une sédentarité parce que le sport scolaire, c'est très bien, mais c'est en général une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine. Ça reste très insuffisant. Et comme il y a des classes qui sont très chargées, donc il est très important qu'en face du sport, à l'école, c'est le minimum qu'un enfant puisse faire, mais qu'il en fasse encore à l'extérieur. C'est très important parce que, je reviens sur ce rebond endipositaire, un enfant qui est un enfant obèse est un adulte susceptible de devenir obèse et un adulte susceptible d'être malade. Donc, il est primordial que l'enfant ne soit pas sédentaire en plus de le sport scolaire. Il faut qu'il en fasse. Il faut que ça marche en général. Malheureusement, les enfants sont de plus en plus obèses. Il y a de plus en plus de surpoids. parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont en voiture à l'école. C'est les écrans, c'est l'ordinateur. À la maison, ils ne sautent pas, ils ne jouent pas, ils ne font pas d'activité en plein air, mais très rarement, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Et ça, ça va entraîner ce rebond endipositaire. Et il faut savoir aussi qu'on ne s'oxygène pas quand on ne fait pas de sport. Encore une fois, je répète que le sport n'est pas fait rien pour maigrir, encore une fois, mais il est fait pour avoir des muscles, pour se maintenir en bonne santé et pour s'oxygéner. Au fait, quand on a une accélération de la circulation sanguine, on envoie du sang et évidemment de l'oxygène à tous nos organes et à toutes nos cellules. Plus nos cellules sont oxygénées et mieux elles se porteront et elles seront en bonne santé. Donc, il faut commencer dès l'enfance. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'enfant doit bien manger, on arrête les goûters sucrés, on arrête les yaourts sucrés, les biscuits, les gaufrettes comme goûter, donner leur des goûters faits maison. Il vaut mieux du pain et du fromage s'arrêter à la supérette pour prendre un croissant qui est hypercalorique et un jus à boire. Ça, c'est conservateur colorant et sucre. Tout ça, ce sont des perturbateurs hormonaux qui vont vraiment perturber l'enfant, perturber la femme enceinte, le fœtus qui est dans le ventre, etc. Donc, arrêter ces goûters et goûter trop sucrés, c'est le quotidien en fait qu'on peut leur donner une fois de temps en temps, un goûter comme ça. Mais quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, là, à la fin de l'année, on a 5 à 10 kilos de prise de poids sans se rendre compte. Alors, bien se nourrir, activité physique, mais la responsabilité des parents, évidemment, est engagée. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des dispenses qui sont données à tort et à travers. Est-ce que là-dessus, justement, il faut peut-être réglementer, faire quelque chose pour que ça ne soit pas justement généralisé, notamment pour les filles ? Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on ne considère pas l'activité physique scolaire comme une matière à part entière. On ne lui donne pas assez d'importance. C'est comme on fait des maths, comme on fait du sport. C'est comme ça que ça doit être. Comme on va à l'école, comme on va faire une activité physique, il faut que les parents mettent ça dans la tête de l'enfant. Parce que des fois, ah, il ne pleut pas, maman, je ne vais pas parce qu'il pleut. Non, tu iras parce que ça, c'est pourquoi tu vas dispenser de maths ou de sciences ou de matières d'arabe ou d'histoire géo. Le sport devrait avoir autant d'importance, peut-être augmenter son coefficient pour lui donner de l'importance et elle ne pas accepter les dispenses à tort et à travers parce que c'est une fille et que le papa ne veut pas qu'elle fasse de sport dehors. C'est très, très, très fréquent, malheureusement. Et là, c'est déjà les deux petites heures par semaine qu'elles font. Elles vont l'arrêter et pas de sport à l'extérieur, pas de marche, vivre dans un appartement et pas d'extérieur. Et là, c'est la sédentarité, la prise de poids, la mauvaise santé, etc. et tout ce qui en découle après. Merci beaucoup, docteur Linda Oumnia, pour toute cette éclairage et pour ces précisions que vous nous avez données. Je sais que vous avez d'autres engagements. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Merci. Alors, c'est effectivement une réalité, les dispenses aujourd'hui, notamment pour les filles. On ne veut pas qu'elles fassent du sport parce qu'il y a une société par endroits très conservatrice. Comment aujourd'hui permettre et mettre fin en fait à ces dispenses qui sont données à tort et à travers madame Ria ? Oui, je l'ai dit dans mon entrée en matière, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de dispenses à l'époque parce qu'on n'accordait pas beaucoup d'importance à cette discipline. Il faut dire que même l'école à l'époque n'accordait pas, c'est-à-dire même le système lui-même ne donnait pas suffisamment d'importance à cette activité. Aujourd'hui, il faut le souligner, c'est totalement différent. D'ailleurs, ça fait maintenant plus de, je parle du lycée et du CEM, quand même plus de trois ou quatre ans, les dispenses sont vraiment réduites, très, très, très réduites. Et sont rares les dispenses qui sont acceptées. Il faut prouver que l'enfant est réellement malade et il faut prouver le médecin, C'est plus strict, c'est plus difficile de faire une dispense à son enfant. Oui, parce que maintenant, il faut savoir aussi que la discipline sport scolaire, elle est comptée, il y a des épreuves, des examens du baccalauréat, du BEM, donc ces épreuves sont là, ils augmentent quand même la moyenne de l'élève, donc les parents, ils ont tout à gagner, ainsi que l'enfant, que d'être dispensés. Mais cette dispense qui se faisait autrement parce qu'autrefois, parce que je vous ai dit que ce n'était pas une discipline, ça ne fait pratiquement pas partie de l'enseignement. On avait l'impression que c'était un moment de récréation. C'est une matière facultative. Facultative, non, parce qu'il est comme un enseignant qui est désigné. Mais lui-même, il n'a pas dans sa tête qu'il a un encadrement, qu'il faut détecter des talents, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. Donc, on n'accordait pas beaucoup d'importance. Mais ces dernières années, je ne parle pas de 2023, je parle 2022, 2021, Manadoche, elle a le COVID, mais les années précédentes, où le ministère d'Éducation nationale a quand même bougé, quand même bougé au niveau des établissements scolaires, le lycée et le CEM. Est-ce que le professeur de sport, le prof de sport est tenu par un programme comme le sont les autres enseignants ? Maintenant ? Autrefois, non. Non, c'est bien. Oui, mais on se le dit, honnêtement, nous sommes entre nous, nous sommes entre algériens. Oui, c'était une discipline qui était dans le programme, mais à qui on n'accordait pas de l'importance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, dispense ou pas dispense, l'élève, il est vu de la même manière. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une autre vision. C'est une autre vision parce que d'abord, il y a les championnats qui ont commencé. Donc, nous avons quand même, il faut saluer nos enfants qui nous ont quand même fait honneur par rapport à la discipline sportive qui ont participé à des compétitions internationales. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, c'est de la volonté politique, c'est le président de la République lui-même qui s'intéresse à ce sport scolaire et c'est une excellente chose. Il faut dire également qu'aujourd'hui, le sport scolaire, il est encadré par des spécialistes. Ce n'est plus des personnes désignées. Ça a changé en tout cas et dans le bon sens, c'est tant mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, donc je le disais tout à l'heure, ils sont tenus par un programme pédagogique qu'ils doivent accomplir et ils sont tributaires de ce programme ? Absolument. Je certifie que l'enseignant d'EPS, éducation physique et sportive, qui est une matière enseignée dans nos établissements comme toutes les autres matières, c'est vrai que la société, notre société qui se construit et qui avance et qui se forme n'a pas accordé totalement l'importance qu'elle devait accorder au sport, sauf dans certains cas, mais avec donc l'importance démontrée par le sport d'élite, notamment les équipes nationales de sport, soit de football ou autre, les différentes disciplines, le sport scolaire qui commence à réaliser des résultats qui sont extraordinaires. Il faut savoir que ça ne fait pas longtemps qu'il y a eu les gymnasiades à Doha, donc où l'équipe algérienne a eu 50 médailles dont 14 en or et 12 en argent, le reste en bronze et avec une participation, c'est un championnat du monde, scolaire, avec une participation dans cette discipline seulement par rapport aux autres pays qui participent avec 25, l'Algérie s'est quand même très bien classée. Donc maintenant que la culture sportive et l'intérêt du sport se propagent en société, que le citoyen lambda a apprivoisé et a appris que le sport est très important parce qu'effectivement comme l'a si bien souligné le docteur Oumnia, la pratique du sport permet de mieux irriguer les cellules en oxygène et notre cerveau contient justement cela quand il est bien irrigué en oxygène les capacités de l'enfant pour les apprentissages sont démultipliées. Donc c'est pour ça que dans certains pays on fait du sport avant de commencer la séance du matin. S'ajoute à cela la discipline aussi qui est appris grâce au sport, le cynisme. Donc les apports du sport sont multiples il y a la discipline il y a le travail en groupe le respect des règles il y a l'équilibre de santé physique il y a l'équilibre mental aussi parce que l'enfant peut-être qu'il a des difficultés d'apprentissage dans une matière en mathématiques en français il se voit avec des capacités d'humilier mais quand il se découvre des dons et des compétences en sport ça le décuple et ça lui donne confiance en lui donc le sport contribue au bien-être de l'enfant et lorsque l'enfant est bien dans sa peau dans son établissement et le sport est un facteur qui favorise l'intégration de l'enfant et il favorise le fait qu'il aimera son école lorsque l'enfant aime son établissement il est forcément motivé plus pour apprendre il décuple ses capacités d'apprentissage et ses résultats scolaires sont meilleurs aujourd'hui une grande volonté existe la preuve c'est que la circulaire le président de la république a donné des instructions pour encadrer le sport à travers les mesures que j'ai dictées tout à l'heure et la circulaire concernant le sport scolaire pour dire comment le ministre de l'éducation nationale accorde de l'intérêt à ce sport c'est lui-même qui a signé cette circulaire habituellement c'est d'autres cadres du ministère qui signent mais là il lui a vu l'importance qu'il veut donner et vu la stratégie de cette démarche donc c'est lui-même qui a signé cette circulaire décline ses championnats en plus du sport et des championnats qui existent déjà alors on va dans le détail justement de cette circulaire la compétition commence demain au niveau des établissements elle va évidemment aller crescendo à travers les communes les wilayas les régions alors en plus en détail qu'est-ce que ça va donner donc à partir de demain il est dit on lance les interclasses les interclasses c'est pour l'animation de l'établissement et c'est pour permettre à l'ensemble des élèves de participer évidemment c'est les élèves de 4ème et 5ème année au primaire et les autres élèves parce qu'en bas âge c'est un peu plus difficile de faire une compétition à partir de là l'enseignant qui est en cadre il détecte les élèves qui sont doués il constitue l'équipe de l'établissement ou les équipes de l'établissement dans les disciplines qu'il aura choisi dans l'une des disciplines qui était dictée donc les sports collectifs soit le football soit le handball soit le volleyball soit le basketball très bien donc dans et aussi bien pour les garçons que pour les filles l'enseignant est appelé à constituer son équipe donc en faisant les interclasses c'est pour détecter les doués les élèves qui sont doués dans un sport donné très bien et s'il y a des volontaires au niveau de l'établissement en plus de l'enseignant du sport qui doit encadrer il peut constituer d'autres équipes c'est à dire on a dit on a dit au moins dans la circulaire il faut au moins deux équipes dans l'établissement oui dans l'une des disciplines et dans deux disciplines différentes et selon les sexes donc il faut une équipe garçon une équipe garçon une fois que l'établissement on a constitué les équipes à partir donc la période qui est accordée pour la constitution de ces équipes et finir les interclasses en fonction des régions et des établissements qui ont des élèves le nombre d'élèves un grand nombre d'élèves il est dit que ça commence demain jusqu'au 31 décembre très bien on donne le temps aux établissements pour faire les interclasses et ils sont dans l'obligation de le faire absolument quand est-ce qu'ils vont les faire c'est les samedis les mardis après-midi et la journée du samedi une fois que les équipes sont constituées à partir du mois de janvier commencent les inter-établissements les compétitions dans la même commune la compétition dans la commune inter-établissement entre les écoles primaires ça se fait ensemble entre les moyens kiff-kiff et entre les secondes kiff-kiff une fois donc à partir du mois de février il y a l'étape de la daira pour désigner donc l'étape de la commune a pour objectif de désigner le champion de la commune très bien et les champions des communes vont être en compétition dans la daira une fois le mois de février dans la daira on désigne le champion de la daira le champion de la daira représente la daira dans la wilaya il y a le championnat de la daira qui désigne les champions du wilaya dans les quatre disciplines il faut que la wilaya soit représentée dans les quatre disciplines du sport collectif après il y a un championnat régional régional par zone pour rapprocher et les champions des régions les huit régions qui vont être installées donc vont participer au championnat national qui va avoir lieu autour de la célébration après la célébration de la journée de l'indépendance et de la jeunesse de l'indépendance nationale et de la jeunesse très bien voilà à peu près le déroulé de l'articulation évidemment l'ensemble des partenaires ont été appelés à participer il y a le ministère de la jeunesse et des sports il y a la fédération algérienne des sports scolaires il y a le ministère de la santé il y a le ministère de l'intérieur par le biais des collectivités locales et c'est pour ça qu'une lettre a été adressée par monsieur le ministre de l'éducation à monsieur les voili pour aussi faire en sorte que cette instruction qui fait partie du programme du président de la république on lui accorde l'intérêt qu'elle doit au niveau local pour mettre tous les moyens au niveau local pour qu'elle soit réussie parce que la réussite de cette opération commence dans l'établissement et au niveau du hilaïa elle dénote l'importance qui est accordée en accordant les moyens en accordant les moyens matériels le transport des élèves la mise en place donc pour accompagner cette opération monsieur le ministre de l'éducation a décidé il a instruit la direction du système informatique de dédier de numériser cette opération à partir de l'établissement c'est à dire désormais dans l'établissement quand le chef d'établissement constitue son équipe il doit l'inscrire il doit la mettre dans c'est pour dire qu'il n'y aura pas d'interférences par la suite on va suivre c'est pour suivre l'évolution détecter le nombre mettre les adhésions qu'il faut et les enfants méritants détecter à toutes les étapes on détecte les doués les enfants qui ont des capacités particulières pour les accompagner et c'est pour après que ceux qui accompagner les suivent surtout les accompagner les suivre parce que nous avons des jeunes talents nous avons un lycée dédié au sport le lycée de Draria c'est un lycée sportif qui est dédié aux enfants doués mais il faut les suivre parce que le problème que nous avons c'est la suite parce qu'il faut suivre ces enfants pour détecter ces jeunes talents pour les amener à devenir des champions et des champions du monde pourquoi pas c'est là qu'elle fait la fédération de sport justement il y a une commission technique au niveau de de la base au niveau de Wilaya qui est formée donc de la direction de l'éducation la direction de la jeunesse et la ligue de Wilaya du sport scolaire qui doit accompagner avec des techniciens qui détectent quels sont les pépites les jeunes talents en sport dans les différents sports et on les intègre dans la plateforme pour qu'ils ne nous échappent pas pour les suivre il y a une articulation avec le ministère de la jeunesse et du sport au niveau national il y a une commission qui a été installée à haut niveau formée de cadres de ministères de l'éducation et du cadre du ministère de la jeunesse en plus de la fédération algérienne des sports scolaires pour justement accompagner et pour un programme pour voir le meilleur cheminement et le meilleur accompagnement possible pour ces talents pour qu'ils puissent nourrir les sports d'élite donc les équipes nationales du sport d'élite soit dans le civil et dans le scolaire c'est donc c'est un programme très ambitieux en plus de la portée santé bien-être physique et de la lutte contre l'obésité on favorise le sport on va à travers cette opération on vise à ce que on vulgarise la pratique du sport pour que le citoyen lambda l'intègre comme un dispositif permettant la santé physique et mentale de son enfant très bien pour les autres disciplines et surtout l'intégrer comme une discipline réelle faisant partie du programme scolaire comme les maths comme les langues comme les sciences il faut qu'on arrive à se dire que c'est une discipline au même titre que les autres matières donc accorder de l'importance et là nous saluons parce que c'est une décision tellement ambitieuse et tellement importante elle est pilotée par le président de la république donc ça veut dire que tout le monde va suivre cette opération et tout le monde va faire en sorte que l'opération aboutisse et surtout suivre ses enfants au-delà parce que même après à l'université l'enfant il quitte les bancs d'école il quitte le lycée il arrive à l'université et c'est ça la fierté de l'Algérie c'est avoir détecté nos représentants à l'échelle internationale qui porteront évidemment les couleurs de l'Algérie nous l'avons vu notre jeune lycéen quand il a offert la médaille d'or au président de la république lors de lors des la cérémonie de les lauréats du bac à lauréat alors qu'en est-il des autres disciplines est-ce qu'elles seront prises en charge au fur et à mesure ou c'est juste les sports collectifs qui sont concernés absolument pour les autres disciplines nous avons laissé les championnats se dérouler par exemple dans le cross le cross on l'a laissé il est organisé par la fédération algérienne des sports scolaires il draine énormément d'élèves donc on l'a laissé selon le calendrier parce qu'il a déjà été initié donc on va la favoriser et l'accompagner mais pour ces chambres pour ces quatre sports collectifs il y a une attention particulière et il y a cette démarche de démarrer de l'école primaire et de la classe très bien pour filtrer et recueillir nos élèves les plus talentueux pour les accompagner donc à la fin de l'année vous aurez déjà les équipes qui ont été formées au niveau des établissements tous les établissements doivent le faire absolument absolument ils ont été instruits pour pour ça absolument la circulaire est claire on a fait justement cette circulaire elle a été accompagnée par des fiches techniques pour chaque sport absolument toutes les écoles c'est écrit je rappelle la circulaire c'est la circulaire numéro 838 signée par monsieur le ministère de l'éducation nationale datée du 4 novembre 2024 donc l'ensemble de la famille éducative est appelé à s'imprégner de cette circulaire elle est accompagnée de fiches techniques pour chaque sport les quatre sports collectifs des modalités techniques pour participer à une compétition et des catégories d'âge qui sont concernées ainsi que les différentes opérations plus un calendrier des différentes étapes de ce championnat jusqu'à son aboutissement à la fin de l'année scolaire on voit que c'est un programme bien ficelé du début à la fin rien n'est laissé au hasard madame Ria vous allez évidemment accompagner cette compétition nationale et vous serez là pour qu'est-ce que nous voulons nous que le bien-être de notre enfant et je vous ai dit tout à l'heure c'est quelque chose d'extraordinaire c'est une révolution c'est vraiment une révolution dans le système éducatif surtout en ce qui concerne le primaire et là nous en tant que partenaire en tant que fédération nationale nous avons et nous continuons à accompagner le ministère d'éducation nationale nous sommes sur le terrain nous faisons tout ce qui peut améliorer l'enseignement et la prise en charge de nos enfants et j'espère qu'elle sera effective tout à fait et j'imagine que vous serez là tout à fait en cas de manquement pour pour alerter absolument pour alerter et aider à trouver des solutions tout comme le ministère de l'éducation nationale qui sera là pour chapeauter l'opération donc je rappelle justement l'importance des associations des parents d'élèves et de l'accompagnement des parents d'élèves de cette opération pour cela j'appelle l'ensemble des responsables de l'éducation à permettre et à faciliter la création des associations des parents d'élèves pour qu'elle soit un appoint notamment dans le secteur privé dans les établissements privés dans tous les établissements théoriquement on a besoin d'une association par un enfant d'élèves aussi bien dans le privé que dans le public par rapport aux dispenses les dispenses du sport il faut savoir qu'il y a un décret exécutif qui a été c'est le décret de 2016 le 16 307 qui réglemente par le biais de son contenu comment on peut dispenser il n'y a que les structures de santé scolaire qui ou de médecins assermentés qui peuvent donner la dispense donc j'appelle aussi l'ensemble des enseignants et l'ensemble de l'encadrement de l'éducation pour ne pas faciliter des dispenses entre guillemets qui peuvent être infondés pour respecter la circulaire et faire en sorte de s'approprier cette démarche et ce championnat pour booster notre sport merci monsieur abdelwahab roulelle surtout s'approprier la matière très bien ce qui va dans le bon sens je pense qu'on va revenir là dessus évidemment au cours de la compétition merci à vous monsieur abdelwahab roulelle d'avoir participé à l'émission madame jamila khaya qui était aussi avec nous merci de nous avoir éclairé sur ce sujet je vous retrouve demain pour un nouveau numéro dans votre émission ça vous concerne avec évidemment hakim benoussa toujours à la réalisation à demain I'll do that